Vous connaissez la balade de Manon qui est conduisie un moment si bien ? Pas de bagabondage ! Au galop, Ablett ! Je serre le feu éternel ! Je serre le feu éternel ! Hé ! Hé ! En avant. Tout le monde semble paré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... C'est un plan extra. Tu sais, je suis toujours content de rendre service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévôt à l'âme en moins de nœuds. Mais... Vu qu'on a un Doppler, il n'aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jaskier ? Trop risqué. Imagine un peu. Meng disparaît puis refait surface avec une balafre pour faire libérer Jaskier. Parfois, tu dois avoir raison. Priscilla, que faites-vous ici ? Un enfant m'a apporté un message de doudou. Le convoi partira à l'eau. Je peux rester avec vous. Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jaskier. Des craintes, ma belle. Tu le reverras, ton petit oiseau. J'espère seulement que son... euh... Ah bon sang... Mon panne de rime en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît. Je ne ferai pas d'histoire. Allez, Gérard, laisse-la rester. Regarde-la, l'œil humide et tout. Comme Rex, quand il avait la colique. Très bien, qu'elle reste. À une condition. Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Au instant, c'est calme. Ça risque de durer un bon moment, comme ça. Une petite partie de Gouy ? Jouez tous les deux. Je dois me préparer. Ah, très bien, tu... Je dois me préparer. Jouez... C'est pas vrai. Gérald, attrape-le, j'écoute de ceux-là. Gaz, croisé que tu poussais... C'est pas vrai. 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 Vous aurez du mal à trouver du travail ici sans ça. Laissons passer ici. Je l'ai perdu. Cherchons des traces. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup plus grand. C'est pas vrai. 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 Les empreintes sont profondes, le cheval est déchargé. C'est parti. C'est parti. Des traces de savon. C'est parti. 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 J'asquier, Sale fripouille, remercie la donulsive de nous avoir lancé à tes trousses. Elle a insisté, insisté. Quel dommage d'avoir raté le baratin que j'ai sorti à l'autre chasseur. Mon plan était parfait. Mais il a fallu que G饒halbte... Jasquier, j'ai quelque chose à te demander. Concentre-toi, c'est important. Où est Céry ? Céry. En te voyant ici, j'avais pensé... Mais tu ne l'as pas vue ? Ah, je... Ah, j'ignore où elle peut être Je sais que tu as tenté de l'aider J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui a pu te pousser à aller voir le petit bâtard Personne d'autre ne m'est venu à l'esprit Avec plus de temps, j'aurais pu agir différemment Mais Siri disait avoir la chasse sauvage aux trousses En comparaison, le petit bâtard m'a paru bien inoffensif Mais quelque chose a cloché Tu connais toute l'histoire alors Il ne faut pas m'en vouloir Mon plan était parfait Sur le papier Comment aurais-je pu savoir que Meng recherchait Doudou ? Assez avec ton fichu plan Je veux savoir ce qui est arrivé à Siri tout de suite Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? C'était sur l'île du Temple Où fuyons les hommes du petit bâtard C'était sur l'île du Temple C'était sur l'île du Temple C'était sur l'île du Temple J'ai cassé la C'est sur l'île du Temple L'honne-je Quoi ? L'honne-je De rien Salle de merde ! Salle de merde ! Tu es mort ! L'est-ce que c'est pour moi ? C'est parti ! C'est pas une réponse à l'heure où il y en a eu. Les gens vers la place, poussent à leur pousse. Garde ! Garde ! Chastier ! Ciri ! Ciri ? Arrêtez chez Tom ! Ah, quelle aventure ! Nous étions en train de commettre le casse du siècle, et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Oui, une histoire fascinante, mais je crois que j'ai eu ma dose de ventardise. Viens, Zoltan, nous devons convaincre les Halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. C'est tout ce qui t'intéresse ? Les balades que tu vas en tirer ? Ça va, les chevilles ? Tu deviens de plus en plus narcissique avec l'âge. Mais quelle mouche te pique ? Ça concerne Ciri. Pourquoi diable m'inquiéterais-je pour elle ? C'est une breuteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte. Tout a commencé à cause de cette babiole. Ce machin-là ? Tu l'as reprise au bâtard ? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Ciri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Le petit bâtard est mort. Oh, ma foi, on peut dire que la colère, ça te cognit aussi. Je dois dire que je ne regretterai pas cet odieux personnage. Il a mérité son sort autant qu'il méritait son surnom. Et qu'en est-il de notre vieux complice, Sigi Revenne ? Tu lui as rendu visite ? Il va bien. Ah. Tant pis. Il se trouve qu'il est probablement furieux contre moi. Ciri t'a déjà expliqué ce que c'est ? Et que vient faire le bâtard dans tout ça ? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Eh bien quoi ? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer. Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Tu sais autre chose sur la malédiction ? Peut-être un détail spécifique ? Eh bien, je connais la formule. Tu me fais marcher. Pas du tout. C'est de l'elfique. Ciri passait son temps à répéter les mots. Sans doute pour ne pas oublier. Ça donnait. Je ne comprends pas un traître mot. Alors on y est deux. Bon sang, ça ne mène à rien. Enfin, Ciri a dit autre chose ? À vrai dire, elle n'était pas bien bavarde. Gérald, ce n'est plus la petite fille qui courait dans Kermorren. Elle est certes toujours aussi impulsive et vive, mais elle se montre également têtue et renfermée. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je vois. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Vélène. Quelqu'un l'a aidée là-bas, apparemment. Elle y est peut-être retournée. J'en doute. J'ai parlé au baron local. C'est lui qui a aidé Ciri. D'après lui, elle a rallié Novigrad pour nous retrouver Yen et moi. Et Yen cherche une piste que Ciri aurait pu laisser à Skellige. Skellige, donc. Skellige. Vous avez suffisamment parlé. À mon tour d'avoir une petite discussion avec Jasky. Moi aussi, j'aurais deux mots à lui dire après. Rentrons au terrain, aux marins. Ma foi, je dois dire que j'ai eu mon loup d'aventure pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moelleux. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vus. Tu comptes nous rendre visite si tu passes dans le secteur ? Très bientôt, c'est promis. Je te prends en mots, Gérald. À bientôt alors. Et merci encore pour ton aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un portrait du Yirark. Superbe. Oh, c'est pas grand-chose, on en a des tas. Simplement, si possible, évitez de dire d'où vous le tenez. D'accord ? Entendu. Adieu. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Allez ! Abonnez-vous !